Comment se réconcilier avec l'argent grâce à la culture de l'échec ? Tu as certainement remarqué que chez nous en France, échouer c'est hyper mal vu. Si tu échoues, on va se moquer de toi, on va dire que tu es un loser, les banques ne vont plus jamais oser te suivre, etc. Et pourtant, la culture de l'échec est un principe vraiment essentiel pour toutes les personnes qui voudraient se réconcilier. Donc déjà d'une part avec le soi-disant échec, et on va voir que ça n'existe pas, et d'autre part avec le fait de mériter être riche avec l'argent, avec le désir de désirer de l'argent justement, avec le désir d'être plus riche, avec le fait de pouvoir être à l'aise avec la richesse, l'abondance, que ce soit le fait d'en avoir ou que ce soit le fait d'avoir le désir de devenir riche. Je disais qu'en France, c'était quelque chose d'assez mal vu, voire de très mal vu, d'échouer. Donc moi j'ai beaucoup d'amis américains, notamment des amis qui sont pour certains très fortunés. J'ai un ami notamment qui a peut-être 100 ou 200 millions près, il est milliardaire, tu vois. Et en fait là-bas, la culture de l'échec est quelque chose d'extrêmement importante, de complètement différente que chez nous en France, et surtout de primordial, pour ne pas dire de nécessaire, de vital, lorsque tu veux par exemple postuler pour un poste dans certaines entreprises, etc. Par exemple, donc la Silicon Valley, je pense que tu connais, c'est un endroit en Californie, à San Francisco, où tu as toutes les plus grosses sociétés de la planète, Airbnb, Google, Apple, etc. Et pour certains postes à haute responsabilité, eh bien en fait, on te demande si tu as déjà échoué dans ta vie. Alors ça peut être un échec évidemment professionnel, mais aussi un échec amoureux, financier, par exemple tu t'es retrouvé à la rue. Bref, un échec. Si la réponse est négative, bah tu veux un scoop, on ne prendra pas. Pourquoi ? Parce que, bah oui, quelqu'un qui a toujours connu le succès, où tout a toujours bien roulé pour lui, bah c'est facile, c'est facile, tu vois. Donc en fait c'est tout simple. Tout le monde est capable de tenir, de manœuvrer la barre d'un bateau sur une mer de plomb, tu vois, où il n'y a aucune vague, etc. Mais là où on reconnaît les vrais marins, les vrais navigateurs, eh bien c'est dans les moments de tempête. Et c'est pour ça qu'aux Etats-Unis, si t'es pas capable de prouver que tu entres, tu coches les cases de cette fameuse culture de l'échec, on ne te prendra pas. Et ça paraît dingue de se dire, putain mais en fait si j'ai pas échoué dans ma vie, et que je veux postuler pour certains jobs aux Etats-Unis, etc. Eh bien je serai out, on me prendra littéralement. Parce que, bah c'est pour ce que je t'expliquais précédemment, lorsque tu connais l'échec une fois, deux fois, dix fois, cent fois, nous en France, on voit ça comme, tu vois, on va se moquer de toi, tu vas être critiqué, jugé, etc. Et en fait, aux Etats-Unis, c'est complètement normal. Aux Etats-Unis, tu te plantes, tu déposes le bilan en fait, eh bien derrière, si tu veux réouvrir une société, et que tu vas avoir une banque, limite, ils vont encore plus apprécier que si tu t'étais pas planté, que t'arrivais comme ça. Parce qu'ils vont dire, ok, bah il sait ce que ça fait que de se planter, donc il a plus de chances de réussir la prochaine fois. Je disais tout à l'heure au début de cette vidéo, que en fait l'échec n'existe pas. Dans le sens où tous les gens, littéralement, tous les gens qui ont réussi dans tous les domaines, que ce soit des coachs, des conférenciers, des acteurs, des chanteurs, des musiciens, des pilotes de voitures, ou bref, que sais-je encore, c'est des gens qui ont échoué des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de fois avant d'en arriver là. Et nous, on a tendance à toujours voir en fait ce que j'appelle le produit fini. Par exemple, je sais pas si je prends mon cas personnel, il y a des gens qui disent « Ah mais David, t'as de la chance, parce que ceci, parce que cela, etc. » Et je leur dis « Mais moi, de la chance ? Mais putain, mais t'aurais dû voir ma vie il y a quelques années en arrière, mais c'était échec sur échec sur échec. » Mais j'étais vraiment un échec sur pattes au niveau amoureux, relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel, financier. Non mais laisse tomber. Échec total sur tous les plans. Et à l'intérieur de moi, pareil, je me sentais mal, je me sentais vraiment pas bien, etc. Et donc les gens regardent le produit fini, mais ils voient pas là où t'en es passé en fait, par où tu es passé pour en arriver là. Donc cette vidéo, elle est simplement pour t'aider à te réconcilier avec l'échec d'une part, et surtout avec le fait d'aimer l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça c'est un truc justement que les gens qui n'ont jamais réussi à gagner 10 francs 6 sous vont te dire. Il y a des gens évidemment qui vont dire « Mais si, moi j'ai gagné de l'argent, ça m'a pas rendu plus heureux. » C'est vrai. En fait c'est vrai et c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est neutre en fait. C'est une phrase qui est neutre, qui veut rien dire. Parce que l'argent ne fait qu'amplifier comment on se sent à l'intérieur de nous. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas juste si on désire de l'argent, que ce soit pour soi, pour les autres, etc. Si on désire de l'argent et qu'on se sent mal par rapport au désir de justement vouloir être riche, eh bien ça c'est pas normal. Et pourquoi est-ce que du coup on a un peu cette pudeur, cette timidité avec le fait de vouloir de l'argent, de vouloir plus, etc. Tu vois, en termes d'abondance matérielle, etc. Bah parce que c'est vraiment rattaché à une peur inconsciente d'échouer. Et on se dit « Ouais, mais si je veux me lancer dans la course à l'argent, entre guillemets, bah il y a de grandes chances que je me prenne un échec. Et comme l'échec, c'est tellement mal vu, tu vois, ma famille, mes amis, etc. Je peux pas me permettre d'échouer. » Donc en fait, du coup, on n'ose pas bouger le petit doigt. Et en fait, tous les gens qui sont devenus riches ou en tout cas libres financièrement, tu vois, eh bien c'est des gens qui ont rencontré des échecs forcément. Moi aujourd'hui, je gagne plutôt très bien ma vie. Mais je peux te dire que pour en arriver là, j'ai littéralement été amené à développer, je sais pas, plus d'une centaine d'idées, de projets, d'actions pour en arriver là. Et tu veux un scoop ? Mais qu'il n'en ait pas un en fait. Ça n'a rien d'étonnant. Eh bien je me suis foiré, mais plus d'une centaine de fois, tu vois. J'ai lancé des trucs, ça a pas marché. J'ai essayé de faire de l'argent dans ceci, dans cela. Ça a pas marché, etc. Les fois où j'ai fait de l'argent, ça s'est cassé la gueule. Trois mois ou six mois plus tard. Et bref, il faut du temps, tu vois. Il faut du temps et il faut surtout se déprogrammer de ce truc de « ah, l'argent c'est sale, l'argent c'est la racine de tous les mots, l'argent c'est mal, etc. » Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, je crois qu'il y a un gros conditionnement religieux, donc dans toutes les religions confondues, par rapport à l'argent, parce qu'il y a quelque chose qui est ancré en nous. Et en fait, on a fait une mauvaise traduction, une mauvaise compréhension de ce qui est dit, par exemple, dans la Bible. On comprend, en fait, on croit comprendre l'argent est la racine de tous les mots, alors que si tu lis la traduction vraiment originelle de la Bible, par exemple, eh bien, c'est pas l'argent qui est la racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots. Donc aimer l'argent n'est pas un problème. Maintenant, aimer l'argent au point d'en tomber amoureux et d'être prêt à vendre son âme au diable pour faire tout et n'importe quoi en essayant de grappiller de l'argent à droite, à gauche, en gros, en se prostituant pour faire des choses où c'est pas nous, dans certains cas, même à voler, à tromper, à trahir, à mentir, etc. Oui, là, c'est pas bien, mais l'argent n'est pas du tout la racine de tous les mots. Et ça, c'est un truc qui est bien ancré en nous. Donc voilà, c'était un petit partage tout simple. Ça va peut-être te provoquer un petit déclic, ça va peut-être te dire « Ouais, mais c'est qui ce qu'on a ? L'argent, c'est un problème. L'argent ne fait pas le bonheur, etc. » Si t'es sur le point d'écrire ce commentaire, justement, dans les commentaires sous cette vidéo, je t'invite à regarder ton compte en banque et à mon avis, il ne doit pas être énormément garni parce que cette phrase, il n'y a pas de jugement, mais cette phrase sort toujours de la bouche des gens qui galèrent à gagner de l'argent ou qui ont essayé, qui n'arrivent pas ou tout simplement qui n'osent pas se lancer. Voilà, c'est vraiment des croyances limitantes. Maintenant, tu pourrais me demander comment se déconditionner de tout ça ? C'est très simple. Moi, je n'ai rien inventé. Tu vas regarder le livre, je te mets le lien dans la description, sous la vidéo de T. Harv Aker, « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Il y a un protocole par écrit de déconditionnement en quatre étapes. C'est très puissant. Et moi, c'est ce qui m'a personnellement aidé à devenir riche, tout simplement. Alors que, pour la petite parenthèse, j'avais lu, comme peut-être beaucoup d'entre vous, un petit peu tous les bouquins sur le sujet, « Père riche, père pauvre », « Le cadran du cashflow », « Robert Kiyosaki ». J'avais regardé des vidéos de tout un tas de types sur Internet. J'avais été à des séminaires, j'étais dans Jeans, bref. Je me disais, mais c'est bizarre, mais avec tout ce que je connais, ça ne marche pas, quoi. Et oui, parce que si dans ton inconscient, tu as des programmes, donc des croyances limitantes qui tournent en boucle et qui t'empêchent d'être riche pour x ou y raisons, ce que j'ai cité dans la vidéo ou même d'autres choses, eh bien, ça ne marchera pas. Il faut dégager ces programmes de court-circuit dans, déjà, le fait d'aimer l'argent et, secondo, eh bien, dans le fait de réussir à en manifester dans ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Pense à me dire, justement, ce que tu ressens vis-à-vis de tout ça dans les commentaires. Si tu as des choses à ajouter, à partager, des anecdotes, des conseils qui peuvent aider d'autres personnes qui liront les commentaires, vous voulez plus de vidéos sur ce sujet ou sur bien d'autres sujets, eh bien, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Tous les liens que j'ai mentionnés sont sous la vidéo, dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt, justement, dans cette belle maison d'architectes au Guatemala. Voilà. Ciao !